Alors bonjour à tous, je veux vous retrouver chers amis, ce vendredi 21 juin 2024, 9h03, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, on va sauter tout de suite dans les nouvelles que je veux vous partager, parce qu'il y en a plusieurs, qui concernent la vague de chaleur qu'on a eue un petit peu partout dans l'hémisphère nord. Ici au Québec, on a eu 2-3 jours où les températures ont monté à 32-33 degrés. Ce qui est très confortable, ce qui est normal pour des températures d'été. Moi, à 22-23 degrés, je ne considère pas ça comme l'été, c'est plus le printemps. Et je n'irai pas me baigner avec des températures même de 24-25, c'est vraiment limite, ce n'est pas chaud. D'ailleurs, quand tu t'en vas dans le sud, quand tu t'en vas en Floride ou tu t'en vas dans d'autres parties plus chaudes, dépendamment où tu habites, l'hiver, quand tu es dans un pays nordique ou dans un pays où l'hiver arrive, même s'il ne fait pas aussi froid qu'au Québec, on peut se mettre en France, les gens veulent s'en aller dans une destination où il va faire chaud. Donc, ce concept-là, c'est un concept médiatique et c'est un concept politique où on veut t'effrayer. Parce que c'est comme ça que le complexe médiatique et politique en Occident, mais un peu partout dans le monde, fonctionne. C'est avec l'instrumentalisation de la peur, si tu veux. Et là, on te dit, c'est les températures les plus chaudes jamais enregistrées, puis c'est comme si tu pourrais, la terre va arrêter de tourner, puis tu ne pourras plus vivre, respirer, puis tu vas tomber comme une mouche. Bien, c'est parce que non. Moi, j'ai vu les derniers jours ici, les gens faisaient du vélo, même du jogging, et ça se baignait, la vie était facile et légère, parce que c'était agréable. Les gens faisaient des pique-niques, des barbecues, se baignaient. Complètement fantastique et agréable. Là, ce matin, déjà après trois jours, c'est fini. Ici, maintenant, dans les Basse-Torrentides, ce matin, il fait comme 22-23 degrés. Là, c'est très frais. La terre continue de tourner, puis là, ils n'en parlent plus. Ils ne t'ont pas parlé des températures les plus froides qu'il y a eues, puis ils ne te parlent jamais des températures les plus froides. Non, ça, ils ne t'en parlent pas, mais s'il y a le malheur d'avoir une belle période, ils vont te la dramatiser, ils vont te démoniser ça. Et pendant ce temps-là, quand l'hiver va arriver, c'est le même réseau de médias, c'est le même complexe médiatique qui va te faire rouler de la publicité parce qu'eux autres sont là pour faire de l'argent. Ils n'ont pas de moralité. Plein d'annonces de voyages qui veulent t'envoyer dans le sud, où il va faire 32-33 degrés. Parce que ça m'étonnerait que tu veuilles aller au Mexique ou à Cuba si on t'annonce qu'il va faire 18, 17, 20, 22, 23 degrés. Tu vas rester chez vous. Donc, on va juste aller voir Wikipédia, qui n'est pas un site conspirationniste, la liste des canicules dans l'histoire. On nous dit, avant 1540, les canicules n'ont pas de données officielles. On n'a pas de données officielles avant 1540. 1540 sécheresses européennes extrêmes et canicules qui ont duré 11 mois en Europe. Les canicules, cette année-là, ont duré 11 mois de chaleur intense et j'imagine probablement pas de pluie. On parle de sécheresses extrêmes. Vague de chaleur en 1743 en Chine, Pékin, où la température a atteint 44,4 degrés Celsius, soit presque 112 degrés Fahrenheit. Ça, c'est le 25 juillet 1743. Soit un niveau supérieur à tous les records modernes. Donc, quand ils disent que tu as eu la température la plus chaude de l'histoire, c'est un mensonge ou c'est de la désinformation. 11 400 personnes seraient mortes. On peut présumer que tu as beaucoup de gens qui étaient malades ou de personnes âgées là-dedans. Canicules de juillet 1757 en Europe qui a été l'été le plus chaud à part celui de 1540. Vague de chaleur de 1808 au Royaume-Uni, vague de chaleur nord-américaine de 1881, vague de chaleur de l'Est, et j'en passe et j'en passe. Bon, tu as toute la liste qui est là. 1901, 1906, 1911, 19... Puis là, on ne peut même pas aller avant 1540 parce qu'il y a des époques, même durant l'apogée de l'Empire romain, où il faisait 3, 4 degrés en moyenne de plus qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça nous amène, ça, quand il fait beau comme ça? Une bonne production agricole, si c'est bien géré et si tu as de la pluie, c'est extraordinaire. Donc, juste pour te démontrer à quel point il faut prendre le climat comme le climat doit être pris, c'est-à-dire avec des pincettes puis comme un grain de sel parce que c'est un ensemble. Et il faut que tu le vois dans un ensemble. L'activité humaine, la consommation, la surconsommation, l'exploitation de toutes les ressources naturelles par le complexe industriel amènent des graves problèmes pour la biosphère. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a, dans les années 80, des mouvements qui ont été créés, dont, entre autres, le fameux mouvement que tout le monde connaît, Greenpeace. Mais le mouvement Greenpeace qui était là pour dénoncer l'industrialisation, dénoncer la surconsommation, dénoncer l'exploitation des ressources naturelles de façon décadente par le complexe industriel et la pollution créée par ça et la nonchalance de ces gens-là face à l'environnement et la biosphère a amené à des créations de mouvements comme ça qui étaient très nobles et légitimes. Maintenant, si tu prends un gars comme Patrick Albert Moore, Patrick Moore, qui est né le 15 juin 1947, qui est un consultant industriel canadien, un ancien activiste, est l'un des premiers membres et ancien président de Greenpeace Canada. Mais il a quitté Greenpeace Canada en 1986. Il a quitté le mouvement environnemental. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le mouvement environnemental avait abandonné sa base de la création de ce mouvement-là, avait abandonné la science et la logique au profit de l'émotion et du sensationnalisme. OK? Puis depuis ce temps-là, lui, est parti en croisade contre le complexe industriel, politique et médiatique de l'Occident qui veut te démoniser le CO2. Le CO2 est la base de la vie. Il y a tellement, tellement, il y a une vidéo qui a été faite, je ne suis pas capable de remettre la main dessus, qui t'explique que juste au Canada, au Canada, c'est un des endroits où il y a tellement, tellement d'arbres et qu'il y a tellement de CO2 qui est capté par... Tu ne peux même pas imaginer la quantité de CO2 que tu pourrais produire avant même qu'il y ait un problème majeur avec le CO2 s'il y avait un problème majeur avec le CO2. C'est complètement hallucinant. Bien, tout ça, naturellement, a un fond politique et économique. Mais on ne rentrera pas dans tous les détails de ça, parce que ça pourrait être là, mais juste pour te dire que le problème avec l'industrialisation, le problème avec l'activité humaine, c'est qu'on a surconsommé puis on n'a pas pris en compte la biosphère, puis on n'a pas trouvé des moyens. C'est encore toutes ces industries, le complexe industriel qui utilise les océans, les lacs, les rivières, la terre, les montagnes, l'air comme leur poubelle personnelle. Comme nous, on est utilisé comme les guichets automatiques du complexe politique. Hein? Quand ils veulent de l'argent, ils viennent te voir. Bang, bang, bang. Tout est comme leur guichet automatique. C'est tout ça qui est à prendre en compte. Donc, déjà, c'est fini. Ils ont installé la peur et ça fonctionne, parce que la majorité de la population ne fait pas de recherche et si tu la mets dans un contexte de peur, elle va s'en remettre à son élite et à son gouvernement pour la protéger. Et c'est là qu'on te serre la vis. Et tu le vois, c'est le motus operandi de ces gens-là. Pendant ce temps-là, ce qu'on ne te dit pas, et tu vois comment l'activisme est devenu, on pourrait dire même, scandaleux. Mais avant d'aller là, on va juste te démontrer comment il n'y a rien d'uniforme dans le climat. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud une place qu'il va faire chaud partout. Ce n'est pas parce qu'il y a une sécheresse à une place qu'il y a de la sécheresse. C'est juste de... de l'appréhension et de la création de la peur qu'on te fait. D'ailleurs, tu peux être à Montréal où il fait 32-33 degrés. Puis tu t'en vas à Saint-Sauveur, à 40-50-60 kilomètres de Montréal. Puis déjà, la température, parce que tu vas être en montagne, voir des arbres, va avoir baissé de 3 degrés, peut-être 4 degrés. La calotte glaciaire de l'Est de l'Antarctique gagne en masse depuis 85 ans. Ça, tu ne le savais pas, mais une collection de photographies vieilles de 85 ans révèlent la croissance et la stabilité de la calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est. Selon une nouvelle étude, plus de 2200 photos aériennes historiques d'une étendue de glace de 2000 kilomètres dans l'Est de l'Antarctique ont été récemment découvertes. Une série de photos. Et les rares images révèlent à quoi ressemblaient les glaciers de cette région en 1937. Il est intéressant de noter que les photos montrent que tous ces glaciers de l'Antarctique de l'Est sont restés stables, se sont épaissis et ont gagné en masse ou ont augmenté en élévation au cours des 85 dernières années. Une grande partie de la croissance et des gains de masse s'étant produit depuis 1985. Il n'y a pas eu de réchauffement dans cette région depuis les années 1950. Cela suggère que le réchauffement climatique joue un rôle minime dans les changements d'épaisseur de la glace. Je vais laisser l'article de ça. Donc, c'est important, très important d'être très, très rationnel. Parce que pendant ce temps-là, imagine-toi, que dans le Montana, on a eu des chutes de neige presque historiques au mois de juin, pendant que dans d'autres parties, comme ici et ailleurs aux États-Unis, il faisait chaud. Chaud, parce que c'est l'été. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent s'étonner qu'il fasse chaud l'été quand tu as toujours une période de chaleur plus intense, puis en plus, on est dans le maximum solaire en ce moment. C'est le moment où le soleil est à son plus fort. On s'en va dans un... la période où on est entré déjà, apparemment, selon la science, dans le sommet, dans l'apogée du 25e cycle solaire. Donc, on s'en va. Puis déjà, c'est très tôt. On est à 4 ans maximum, peut-être 3-4 ans dans le début de ce cycle du 25e cycle solaire qui dure 11 ans. Ça veut dire que tu vas avoir plus que la moitié du cycle solaire qui va être dans un minimum. Donc, je peux dire une chose, prépare-toi, il va faire très, très froid dans les années à venir. Là, tu as un nuage de poussière saharienne qui engloutit l'Europe centrale et affecte la qualité de l'air en Italie, en Slovénie et en Croatie en ce moment. Mais à tous les ans, c'est pareil. Mais là, on te le rapporte. On te le rapporte. Si je peux te trouver la nouvelle, tu as plusieurs... la neige d'été dans le Montana, 17 juin, donc il n'y a pas longtemps. Imagine-toi. Là, tu es dans le Montana, aux États-Unis, et... j'essaie d'ouvrir l'article. On a eu des chutes de neige très importantes. Ça veut dire que s'il y a des chutes de neige, c'est parce qu'il fait froid. Pendant qu'il y a des endroits où il y a de la sécheresse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau qui tombe dans plusieurs, plusieurs parties du monde aussi. Tu as eu des fortes pluies et des glissements de terrain. Bon, ça y est, joli, mon ordinateur est un peu lent. Neige d'été dans le Montana, on émet une rare surveillance de tempête hivernale en juin. Un front froid inattendu apporte un mélange hivernal au Montana à l'approche de l'été avec une veille de tempête hivernale en vigueur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Il n'y a rien que tu peux... généraliser. Mais on l'utilise pour faire avancer toutes sortes de choses. Un agenda économique, un agenda politique et surtout semer la peur et la peur et la peur. Pendant ce temps-là, les guerres se produisent. On a plein de conflits en ce moment. Il n'y a personne qui se préoccupe de ça. Mais on va se préoccuper et on va te démoniser et on va t'alarmer et t'affoler parce qu'il va faire chaud en été. C'est complètement irrationnel. Irrationnel. Donc, c'est important de prendre tout avec un grain de sel mais d'être conscient que le problème, c'est la surconsommation, la surexploitation par le complexe industriel de toutes les ressources naturelles et le fait qu'on n'a aucun respect pour, d'abord, à qui ça appartient ces ressources-là. Ça n'appartient pas au complexe industriel, ça appartient à l'humanité. Il n'y a aucun respect, il n'y a aucun partage de revenus, il n'y a absolument rien, rien, rien de moraliste et de morale là-dedans. Mais on te fait des leçons de moralité et on veut te semer la peur et te convaincre que oui, oui, oui. Pendant que Bill Gates et plein de grandes entreprises, plein de nos riches, ce que nos médias appellent des oligarques quand c'est des riches russes, c'est des oligarques russes, nos oligarques à nous, comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates et plein d'autres au Canada et en France se sont lancés dans la production de serre, production agricole de serre. Bien, qu'est-ce que ces gens-là qui démonisent le CO2 font pour augmenter la productivité des serres? Bien oui, ils injectent du CO2 parce que c'est la nourriture des plantes. Et la planète est devenue plus verte depuis 30 ans, c'est la NASA qui nous dit ça. Je vais aller te montrer ça, OK? La planète est plus verte que jamais. Au cours des quatre dernières décennies, l'étendue de la végétation verte, c'est-à-dire la quantité de feuilles dans une zone donnée a considérablement augmenté sur toute la planète selon un certain nombre d'études scientifiques basées sur des données satellitaires. Wow! Il y a en réalité plus d'espaces verts aujourd'hui qu'avant et non pas moins. Et tu as plein d'articles qui... T'en parles d'ailleurs, moi, juste sur mon petit circuit de vélo parce que je fais du vélo, je m'entraîne énormément puis je fais beaucoup de vélo. Je pars de chez moi, je m'en vais jusqu'à Oka, la piste cyclable, peut-être que vous connaissez. Au fil des dernières années, naturellement, les deux côtés de la piste, c'est des arbres, la végétation. C'est tellement dense cette année puis je l'ai vu augmenter d'année en année dans les dernières années que la quantité de feuilles, la grosseur des feuilles, c'est hallucinant. Donc, je te le dis, il y a tellement d'armes que tout le CO2 est absorbé parce que c'est la nourriture des arbres. C'est la nourriture des plantes. C'est la nourriture des plantons. C'est la nourriture de la végétation. Et c'est pour ça qu'il y a tellement, tellement de choses qui se produisent. Ça, c'est tellement la réalité qu'on veut te détourner de ça. Pour te détourner de ça, on va te créer des parts puis on ne fera rien pour régler le problème de la biosphère puis de la pollution puis de l'exploitation des ressources naturelles, de l'exploitation des humains puis on va te laisser dans la plus grande misère, dans une division entre toi, tes amis, ta famille, tes enfants, sur des questions politiques qu'on va essayer de créer. le plus de divisions possibles, on va te créer des parts partout avec des conflits potentiels qui n'arriveront jamais, des guerres qui n'arriveront jamais, mais il y a des vrais conflits locaux parce qu'il faut qu'on te fasse peur, mais pour le reste, il faut garder la tête froide. Si tu restes rationnel puis si tu t'en tiens à la science puis tu suis la science, regarde, je vais te démontrer un exemple des activistes et de ce que ces gens-là sont capables de faire, OK? je ne sais pas si je vais te le trouver. Pendant ce temps-là où je voulais te donner cette nouvelle-là aussi, une super tempête solaire, la super tempête solaire qu'on a eue, bien, ça a changé toute l'électricité, l'électrification de la planète. Le super tempête géomagnétique du 10 mai qui a fait déclencher des aurores boréales partout, les plus belles depuis 500 ans, bien, je peux te dire une chose, c'est complètement hallucinant. Et je termine avec cette nouvelle révoltante des manifestants du mouvement Just Stop Oil, naturellement un mouvement environnementaliste extrémiste qui est contre le pétrole. Tu te demandes par qui ces gens-là sont financés, bien, ils sont allés vaporiser et recouvrir de peinture orange le fameux lieu occulte de Stonehenge. C'est vraiment pour ça. Et à la veille de la célébration, parce qu'aujourd'hui c'est le solstice d'été, deux militants de Just Stop Oil ont commencé à pulvériser les pierres sur le site antique mercredi vers midi, juste un jour avant que des milliers de personnes ne descendent sur le site pour célébrer le plus long jour de l'année. L'attaque a été condamnée par le premier ministre qui a déclaré que le groupe devrait avoir honte de cet acte devant des bains. Honte. J'espère qu'ils sont allés les arrêter, mais tu le sais, les cours de justice occidentales tolèrent les criminels, tolèrent ces gens-là. Toi, si tu as le malheur de dire quoi que ce soit contre un mouvement quelconque de ces groupes de WACO, on va tu vas être victime de toutes sortes d'attaques, mais ces gens-là, sans conséquence. Vraiment, ça me dépasse. Un dernier tour avant, en Iran, on a eu plusieurs morts suite à un séisme de 5, de force 5 sur l'échelle de Richter qui a frappé à quasiment. Ça, c'était le 19 juin il y a deux jours. Les conditions météorologiques étranges. Un pied de neige en juin, dans certaines parties des rochers, je vous en avais parlé. Une rivière souterraine a percé la surface provoquant l'effondrement d'une montagne dans la vallée désertique de Wazi au Yémen. Vraiment une histoire bizarre. Une rivière souterraine a percé la surface provoquant l'effondrement d'une montagne. Il y a des images. Je vous laisserai des liens de tout ça. On vit dans vraiment une époque qui n'est pas finie et qui n'est pas fini il ne sort pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501